Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le cadre de ma DT Zibeline, je vais vous présenter les nouveautés de juillet et je vais également vous proposer un éventail un peu tropical sur lequel je vais utiliser des coquillages que j'avais ramassé sur la plage à mes os l'année dernière. Et du coup ça va faire un petit élément de décoration, je vous montre ça, le tuto c'est juste après. Tout d'abord je voulais vous présenter les nouveautés de juillet. Donc vous avez deux nouveaux rubans mousseline comme ça, il y a la couleur bleuée c'est celle-ci et la couleur indigo c'est un bleu un peu plus foncé. Vous avez deux nouveaux cachets de cire, alors moi j'en ai qu'un, j'ai le petit van fleuri mais l'autre c'est un phare très joli, un phare en négatif. C'est-à-dire que là vous voyez que le van sera en relief et là en fait le phare c'est le contraire, c'est le phare qui est creusé, il est trop joli, je vous invite à aller voir sur la page de Zibeline. Vous avez également une petite breloque, une petite valise comme ça qui est recto verso, donc c'est très sympa d'avoir les deux recto verso. Vous avez un petit phare ici, qui est sur tout le tour, qui a toutes les phases de prise, donc là au milieu c'est un trou. Et il y a également une dernière voloque qui est donc déjà sur ma création, donc je vous le montre juste comme ça, qui est un cornet de graisse. Et pareil, recto verso, et c'est trop mignon. Voilà, du coup vous avez vu un aperçu de ce qu'on va réaliser, et je vous amène tout de suite avec moi pour le réaliser, c'est parti ! Donc pour réaliser mon gabarit, je prends une feuille A4 toute simple, et je vais venir la plier en deux comme ceci. Et donc je vais la retourner et replier encore une fois en deux. Et donc je vais replier encore une fois pour avoir mon bord le plus court visible. C'est un peu plus délicat le dernier. Voilà, donc vous voyez sur le côté le plus court ici, je vais tout simplement couper un léger arrondi, comme ceci. Puis je vais pouvoir déplier. Et là j'ai mon gabarit, donc j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, j'ai huit pans. Et je vais venir reporter ça sur ma feuille de papier décor. Donc moi je l'ai déjà fait. J'ai utilisé ce bloc de papier action, j'ai pris la feuille où il y avait les palmiers. J'essaie de vous retrouver la seconde. Voilà, donc j'ai pris cette feuille là. Ce qui donne ceci. Donc je ne pouvais pas l'avoir en entier. Enfin l'image était coupée, donc ce n'est pas très grave. Et j'ai retracé à l'arrière mes traits. Et je vais venir les découper. J'ai également tracé ici des arrondis. Puisque je ne veux pas que mon éventail se rejoigne ici, mais plus je vais mettre un axe ici. Donc j'ai dessiné les arrondis. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc là, petite astuce, j'ai pris un stylo de ce genre là. Je l'ai ouvert. Et en fait, le rang qui reste ici, c'est celui que j'ai utilisé. Voilà, je me suis mis bord à bord avec mon trait de dessous. Et j'ai dessiné. Tout simplement. Donc je découpe les morceaux. Et puis je vous retrouve pour la suite de la décoration. Donc voilà pour mes morceaux. Je les assemble en vidéo avec vous. Donc voici ma mise en page. Je vais mettre du foil sur chaque lame de mon éventail. Donc je fais ça avec vous. Donc pour faire ça, je vais utiliser l'encre VersaMark. Et après, je vais utiliser la poudre Wow que vous voyez ici. Donc c'est très simple. Je vais ancrer les bords de mes... Ancre les bords de mes lames. Et je vais venir verser la couteau dessus. Et je vais sécher avec mon heat gun. Je fais ça en accéléré, histoire que vous n'ayez pas trop le bruit. Et je vais faire ça en accéléré. Donc voilà ce que donnent les feuilles avec le bord embossé à chaud avec de la poudre dorée. Et donc je vais là faire mon trou pour passer mon attache parisienne. Ici. Je ne vais pas le faire pour qu'ils soient tous en pointe ici. Je vais le faire un tout petit peu en décalé. Donc j'essaie de trouver la bonne position. Je pense que là, ça peut être un bon endroit. Donc je vais me faire une marque. Je vais les aligner comme ceci. Et je vais tous les perforer d'un coup. Donc comme c'est assez épais, je vais utiliser la croppedail. Je vais prendre le petit. Donc je me positionne bien. Donc voilà ce que ça donne. Je vais y mettre mon épingle tout de suite pour voir ce que ça donne également. Et là, c'est le moment de vérité. Bien écoutez, je suis très contente du résultat. Ça donne exactement ce que je voulais. Ici. Donc j'aurais pu mettre du doré par là. Bon, je ne vais pas le faire, mais ça aurait pu faire un petit peu plus fini. Vous pouvez le rajouter. Vous avez juste à défaire et à refaire. Donc voici ce que ça donne. Je vais donc pouvoir passer à la décoration. Je ne sais pas si je fige mes pans, si je les colle les uns sur les autres. Ou pas. Si je le colle pour qu'il soit figé. Et qu'on ne puisse plus le faire revenir comme ça. Après, avec tout ce qu'il y aura dessus, ça ne pourra pas revenir. Ça sera figé. Donc pourquoi pas le figer dès le départ. Ce sera peut-être un petit peu plus solide. Sachant que je voulais y mettre un ruban comme ceci. Oui, non. Je vais les coller. Je vais les coller ici. Je vais mettre un léger point de colle. Alors si vous avez une colle de précision, c'est mieux. Moi, je n'en ai pas. Je mets juste un trait très léger. Et je viens coller ici. Alors je n'ai pas collé jusqu'en haut justement. Pour pouvoir ouvrir et passer mon ruban. Voilà. Donc là, j'ai mon déventail qui se tient. Donc je vais pouvoir commencer à coller mon ruban. Je pense que ce sera plus facile si je commence par ce bout-là. Donc je vais y mettre du double face. Je vais essayer d'utiliser ce double face fin. Donc là, je vous le montre. J'ai juste mis mon dos ici. Pour faire un petit retour. Ce n'est pas collé. Et donc j'ai mis mon doigt là. Et je suis venue plaquer avec la colle ici. Donc là, je vais faire pareil. Je vous montre. J'enlève la colle. Je viens ici. Faire un petit retour. Et je plaque lui sur ma colle. Donc voici ce que ça donne. Avec mon ruban. Et donc je vais pouvoir passer à la décoration. Donc pour la décoration, je me suis fait des petits assemblages ici. Je vous montre. Donc là, on a le tout nouveau seau zibuline. C'est un petit van qui part en vacances. Avec une petite breloque cornet de glace qui est trop mignonne. Après, vous avez les étiquettes de bijoutier que vous avez en or, en argent, etc. Et ici, c'est le moment de l'étendre que j'ai découpé dans les étiquettes zibuline également. Donc là, je voulais mettre mon petit cornet de glace sur mon étiquette. J'avais prévu de le positionner par ici. Avec du coup, mes petits coquillages que j'ai ramassés à mes os sur la plage l'année dernière. Voilà. Je vais mettre mon main de détente par ici. Donc ça, je vais le mettre ici. Je vais utiliser de la mousse 3D pour coller dans le creux de mon coquillage. Donc quand votre mousse 3D n'est pas si épaisse, vous en collez deux morceaux l'un sur l'autre. Vous en rajoutez si besoin. Donc ça vous fait un beau morceau bien épais. Et après, vous venez le mettre dans votre objet. Donc là, on va laisser sécher correctement. Mais vous avez votre embellissement collé en 3D. Donc j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Je le rajouterai à la fin. J'ai prépositionné. Donc ça, c'est déjà collé. On l'a collé ensemble juste avant. Et donc là, on va coller ceci. Donc ce que j'ai fait pour mes lettres. J'ai découpé 3 fois la lettre dans du carton. Enfin, dans du papier un peu plus épaisse. Et je les ai collés les uns sur les autres. Là, comme ça. Pour avoir une épaisseur et une rigidité un peu mieux. Donc là, j'ai plus qu'à coller. Donc je n'ai pas encore réfléchi à comment j'allais faire. Je veux qu'ils soient positionnés comme ça. Est-ce que je colle d'abord mes coquillages qui sont en position. Et après, je vais mettre mes textes. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc je vais sortir tout ça. Là, c'est des petits dyes que je vais mettre pour faire un peu comme effet algues, plage, etc. Corail. Donc pour ces petits feuillages ici. Voilà. J'ai utilisé cette plinge-ci. Donc c'est du Laura by Laura. Donc j'avais payé ce prix-là. Voici la marque. Et je pense que c'est lui qui s'appelle Hello. Je ne sais pas. Donc j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là, j'ai collé. Ce n'est pas hyper stable. Donc je viendrai sûrement y remettre des points pour bien stabiliser le tout. Mais là, vous voyez, j'ai mis un petit peu trop de colle. Donc je vais venir avec mon cutter l'enlever, mais je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai enlevé la colle qu'il y avait en trop. Là, j'avais mis de la colle alors qu'il n'y avait pas besoin. Donc je viens la cacher. Donc là, j'ai mes coquillages positionnés. Je vais pouvoir venir mettre mes petites découpes qui font un petit peu corail algues. Donc là, je vais laisser sécher. Donc refroidir plutôt. J'ai éteint mon pistolet. Et après, je vais venir enlever avec une petite pince. Je vais venir enlever tous les morceaux de colle. Mais pour faire ça, il faut que ce soit bien sec. Et après, je vais venir coller ça. Mais ça, je le ferai avec de la colle normale. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et en fait, je n'aurais pas dû éteindre mon pistolet parce qu'on va devoir coller ça dessus. Donc je vais le rallumer. Je vais choisir la position finale. Et donc, je vais pouvoir coller tout ça avec mon pistolet. Donc là, j'avais ces stickers transparents qui viennent de chez Emma. Donc ils sont pile dans le thème. Donc doré, plage, etc. Donc je me dis que peut-être je vais venir positionner. Vous voyez, l'orange, il ira bien avec ça. Ça, ce feuillage-là ressemble un peu à celui-là. Ou juste le coquillage-là. Du coup, voici mon éventail terminé. Je vous le montre de plus près. Donc ici, nous avons le cachet de cire, les étiquettes et la petite breloque cornet de glace de zybuline. Le ruban ici, pareil, c'est de la ruban mousseline zybuline. Ici, j'ai mis des petits stickers de chez Emma. Donc je vous remontre, c'est ceci. J'ai acheté la dernière. Pour les lettres Mesos, c'est ce Dyes-là de chez Action que j'ai coupé en plusieurs morceaux. Donc sur du papier pailleté qui venait aussi d'Action. Pour les petites algues feuillage, c'est ce Dyes-ci. Donc les trois du bas, là. Les coquillages, je les ai ramassés tout simplement sur la plage l'année dernière. Ici, on a une petite chaînette et un petit pompon fil de chez Zybuline également. Ici, c'est un brad, ce qu'on appelle une attache parisienne de chez Cultura. Pour faire l'embaussage doré, j'ai utilisé la poudre Wow Metallic Gold Sparkle. Et j'ai mis un autre sticker ici, doré et brillant. C'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.